Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Le tutoriel d'aujourd'hui est une astuce pour vous simplifier la vie. Les gens qui travaillent dans les archives, qui utilisent beaucoup les coupiers-collés pour créer leurs documents sous format texte, sous format image, on va voir la notion du presse-papier aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le presse-papier ? Vous allez voir, je vais vous montrer comment activer cette fonction dans Windows et que vous en bénéficiez. D'accord ? Si on fait un classique, lorsque vous avez quelque chose à copier, vous sélectionnez le paragraphe que vous voulez. Peu importe, sur le document, là on est sur Wikipédia. Partagez s'il vous plaît, merci. On va faire un peu de lecture tout à l'heure. Par exemple, vous sélectionnez la partie où vous voulez copier, vous faites un clic-doigt, le menu contexte sur l'appareil, vous faites copier. Vous venez ici, vous faites coller. Deuxième technique encore, on peut prendre la même chose. On sélectionne le petit paragraphe où vous faites un contrôle C. Ici, vous allez ici, sur le document, vous faites contrôle V. Donc on a fait copier, coller. De cette façon, vous avez prélevé une seule petite partie du texte. Ok ? Donc je vais vous montrer comment prendre plusieurs parties du document Vitex en un seul aller-retour. Pour ça, il va falloir que vous allez dans Windows, soit vous allez comme ceci, mais je vais vous dire d'appuyer sur la touche Windows et la touche Pause, qui est en principe tout à droite en haut de votre clavier. Vous allez ici, vous aurez les caractéristiques de votre machine, donc ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous, ça va être le presse-papier. Donc presse-papier, vous cliquez là-dessus, il vous amène ici. Je vous prie de vous abonner, merci. Ensuite, vous activez cette case-là. Après ça, vous activez, vous êtes en mesure d'utiliser le presse-papier, par exemple là, enregistrer plusieurs éléments dans le presse-papier pour les utiliser plus tard. Appuyez sur la touche du logo Windows, « V » pour afficher les trucs de votre presse-papier et coller à partir de celui-ci. D'accord ? Je pense que vous avez compris. Là, je vais vous montrer l'effet que ça fait. Vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Pour une autre, par exemple, il y a de bêtons que vous voulez construire un document Word à partir de ce document-là, de Wikipédia, qui parle de presse-papier. En fait, vous connaissez, vous avez votre nouvel document. Donc là, vous êtes là, vous allez construire un document à partir d'ici, avec des informations qui sont sur le site de Wikipédia. qui est d'autre que, en informatique, en presse-papier au singulier ou presse-papier au pluriel, selon l'orthographe, toujours utilisée dans les dernières versions de Windows. Et macOS est une fonctionnalité qui permet de stocker des données que l'on souhaite dupliquer ou déplacer. Ils utilisent une zone de la mémoire volatile de l'ordinateur. peuvent contenir des informations de nature diverse, texte, image, huissier, etc. Cette information est stockée en zone mémoire, puisqu'elle fait l'objet d'un appel à la fonction, ok? Copier ou couper du système d'exploitation ou d'un logiciel. Elle est utilisée par la suite par l'appel de la fonction coller qui replace l'objet. Donc, ok, vous pouvez lire, si vous voulez, plus sur le presse-papier. Donc, sur les raccourcis clavier, qui sont sur Windows, qui vous permettent de faire certaines choses. Par exemple, CTRL-C pour copier des données dans le presse-papier. CTRL-X pour copier des données vers le presse-papier. CTRL-V pour couler des données depuis le presse-papier. Ok, ça, c'est sur Windows. Pour macOS aussi, il y a celui-ci. Command-C, Command-X, Command-V. Pour Linux, le CTRL-C est compatible Windows et Linux. X, Windows et Linux, V, Windows et Linux. Donc, pour débuter, admettons que je vais prendre une partie de ce document. Voici comment le presse-papier rentre un jeu. Vous avez vu comment il faut l'activer. Vous prenez ceci pour être copié. Et on veut prendre cette partie-là. On fait ceci. On copie. Vous pouvez vous abonner. C'est comme ça, il faut utiliser ça. Voici l'avantage que ça donne. Vous allez ici. Vous prenez ceci. Vous pouvez même prendre cela. Copier. Et ainsi de suite, vous faites un tas de choses. Par exemple, vous avez des... Tout dépend des systèmes d'exploitation à utiliser. Donc, admettons que je vais prendre tout ça là. Je vais prendre les combinaisons de touches. On va dire que ça, c'est pour... Si je vais copier, tout est stocké en mémoire. Ok. Je dis ça ici. Je prends ici pour... Ceci. Pour tout ceci, je copie tout cela. Vous avez vu que je prends le temps de tout copier pour aller mettre sur le document à côté. Comme ça. Eh bien, on a toutes les... Combien d'exploitation à tous sur les deux points. Donc, vous allez sur le document où vous voulez. Par exemple. Une fois que vous êtes sur le document, vous devez faire Windows plus V. Ok. Windows. Vous mettez la touche Windows. Vous appuyez sur la touche V. Windows V. Et là, vous avez toutes les choses que vous avez copié en mémoire. Donc, vous pouvez choisir. Donc, vous voulez mettre celui-là en premier. Vous cliquez là-dessus. Ça apparaît. Encore Windows V. Vous avez... Ici, vous pouvez choisir. Donc, vous voulez ça ici. Hop. Ça est par là. Si vous voulez, vous faites Windows V encore. Vous avez cette chose qui apparaît. Je ne sais pas ce que je voulais, mais... Windows V. Vous avez ceci. Vous choisissez ce que vous avez pris sur le site de l'autre côté. Voilà cette fonctionnalité. À quoi elle sait. Comment elle peut vous simplifier la vie concernant c'est... C'est... C'est le... Peut-être que là, tu en presses pas. Puis, je vous souhaite vous abonner si ce n'est pas encore fait. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !